Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un accessoire très utile quand on fait de la photographie. Il s'agit d'un chargeur pour batterie d'appareil photo, le Anel Pro Cube 2. Et oui, quand on utilise un appareil photo, on est obligatoirement obligé de charger ses batteries. De plus en plus de constructeurs ne l'inclut plus dans la boîte dès l'achat. C'est le cas par exemple pour le Fujifilm X-T4. Pour le charger, il faut obligatoirement brancher un câble à l'appareil photo ou acheter le chargeur Fujifilm BCW-235. Ici, le Anel Pro Cube 2, je l'ai choisi pour Fujifilm car j'utilise des appareils photo Fujifilm, mais vous l'avez disponible dans plusieurs marques différentes comme Canon, Nikon, Sony, Olympus. L'avantage de ce système, c'est qu'on peut charger les batteries par deux si besoin et ça, c'est vraiment top. Allez, c'est parti ! Alors, en ce qui me concerne, je suis actuellement équipé du Fujifilm X-H1 et du Fujifilm X-T4. Donc, j'ai besoin d'un chargeur compatible pour batterie NPW-126S et NPW-235. Donc, avec le Fujifilm X-H1, j'ai déjà un chargeur qui était bien inclus dans la boîte et qui me permet de charger une seule batterie à la fois. Le truc, c'est qu'en tant que photographe professionnel, j'utilise souvent le Fujifilm X-H1 qui consomme vraiment beaucoup de batteries, étant donné son écran qui est situé sur le dessus. Donc, je me suis rendu compte que je peux consommer rapidement plusieurs batteries par jour selon la charge de travail. Avec le Anel Pro Cube 2, en fait, il y a une plaque à clipser dessus pour changer le type de batterie à charger. Alors, dans le pack que j'ai, il y a une plaque de batterie compatible NP-W-126S, donc pour les batteries Fujifilm X-H1, et NP-W-235 pour les batteries du Fujifilm X-T4. On peut également trouver une plaque pour charger les piles classiques de type LR6. Alors, moi qui utilise des Flash Cobra, c'est vraiment un gros point positif d'avoir cet équipement supplémentaire. J'ai déjà évidemment des chargeurs de piles pour recharger les batteries, pour recharger les piles rechargeables. Mais pouvoir en charger 4 en plus sur une nouvelle prise en même temps, ça permet un gain de temps supplémentaire. Donc, c'est pas négligeable. Alors, surtout que c'est vendu en plus avec le pack. Alors, c'est que du bonus, parce que franchement, au départ, on achète pour recharger ses batteries, et finalement, on a une plaque supplémentaire pour recharger des piles rechargeables. Donc, c'est vraiment que du plus, que du positif. Et en plus, c'est bon écologiquement d'utiliser des piles rechargeables plutôt que des piles jetables. En ce qui concerne le Anel Procume, donc, en fait, il y a un écran LCD. Donc, ce produit possède un écran LCD qui permet de vérifier la charge en temps réel, contrairement au chargeur du Fujifilm X-H1 officiel, où je dois attendre que la petite LED soit éteinte pour m'indiquer que c'est déjà chargé. Donc, en tant que photographe professionnel, ce petit écran sur le produit Anel, je peux vous dire qu'il fait la différence, car je sais où en est ma charge. Et donc, je peux faire abstraction, par exemple, d'un certain pourcentage restant si j'en ai besoin de suite. Sinon, une solution pour contrôler le niveau de charge, il aurait fallu prendre la batterie et la mettre dans l'appareil photo, allumer l'appareil photo ensuite pour vérifier la charge. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître minime, mais quand on a un ensemble de batteries à vérifier, cela peut vite devenir embêtant. Alors, selon la marque que vous utilisez, vous pouvez voir si cela vous est utile ou pas. Mais pour l'utilisation du Fujifilm X-H1, si vous êtes connaisseur, vous savez que le Fujifilm X-H1 consomme beaucoup de batteries. Alors, le Anel Pro Cube 2 possède une charge rapide. Donc, c'est la tendance actuelle, on veut que tout se charge rapidement. Quand on prend la boîte du Anel Pro Cube 2, c'est clairement indiqué dessus. Alors, mettez 15 minutes de charge et vous partez pour une moyenne de 150 photos possibles. C'est ce qui est indiqué sur la boîte du Anel Pro Cube 2 version Fujifilm. Pour recharger complètement vos batteries, Anel indique sur la boîte le détail de temps nécessaire. Alors, pour la marque Fujifilm, à titre indicatif, donc si je charge une seule batterie NP-W126S, d'ailleurs, elle charge aussi les NP-W126, donc il faut compter 1h30 pour une charge complète. Pour deux batteries, en même temps, c'est deux heures de charge pour une batterie pleine. Donc, au sujet des batteries NP-W126S, il faut compter deux heures pour une charge complète pour une seule batterie et trois heures pour deux batteries pour les charger complètement. Alors, attention, tout ceci est donné à titre indicatif et dépend de la marque de votre appareil photo, mais ici, c'est indiqué sur la boîte du Anel Pro Cube 2 pour Fujifilm. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte du Anel Pro Cube 2 ? Donc, le contenu du Anel Pro Cube 2 est bien complet. On trouve avant tout les plaques de batterie pour les appareils photo Fujifilm actuels, donc avec les batteries NP-W126S et NP-W235, ainsi que la plaque pour recharger des piles rechargeables. Donc, on trouve également les prises de chargeurs. Donc, pour ceux-ci, on a des adaptateurs anglais, européens et américains. Donc, ce qui est vraiment un chargeur complet et prêt à l'utilisation. Donc, en fait, c'est un chargeur dans lequel on va clipser la prise compatible par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Donc, du coup, en fait, c'est un cordon unique avec les systèmes de clipsation complètes. On peut aussi trouver un chargeur allume-cigare si besoin de recharger les batteries dans la voiture. Franchement, c'est un produit vraiment complet et fiable d'une marque réputée. Anel est vraiment réputé pour les accessoires photographie, batterie, flash. Vous pouvez regarder sur Internet, vous allez voir, c'est un fabricant chinois, mais très, très fiable. Ensuite, au sujet de la qualité du produit, franchement, en le prenant en main, ça respire la qualité. Alors, c'est construit dans un métal et c'est vraiment agréable à l'utiliser. Le seul bémol que j'ai trouvé, c'est que le système pour interchanger les plaques entre les deux types de batterie, en fait, celle-ci va se déclipser à l'aide d'une petite broche. Et en fait, c'est le type de broche qu'on peut avoir l'habitude de trouver avec les smartphones. Donc, les petites deux broches comme ça. Et en fait, ça marche comme ça. En fait, il suffit d'inclure la petite broche ici dans le petit renfoncement. Et en fait, ça fait sauter la plaque. Et ensuite, on peut changer le type de plaque, hop, ici, à clipser. Et là, je change la plaque. Je suis passé à la NPW-235 alors que j'étais à la NPW-126 ou 126S. Donc, il faut juste prendre en compte que changer le type de plaque sur ce produit, en fait, il faut insérer cette petite broche dans le petit renfoncement. Par contre, pour les piles, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la plaque est aimantée. Du coup, et en fait, elle se clipse tout simplement dessus. Et ça, je trouve vraiment super top parce qu'il n'y a pas besoin de déclipser. Du coup, c'est vraiment aimanté et ça se met tout simplement dessus. Donc ça, c'est vraiment tip top. Il n'y a pas besoin de la broche pour ça. Franchement, c'est super cool. Alors, par contre, après, cela se comprend peut-être. Les piles peuvent se mettre différemment comparées aux batteries. Voilà, parce qu'en fait, les piles de base, elles sont plates. Du coup, il n'y a pas de renfoncement ici derrière. Donc, après, peut-être qu'ils auraient pu faire quelque chose de plus épais, mais après, un peu plus encombrant. Mais voilà, après, dans une fabrication différente, peut-être que ça aurait donné un usage encore plus ingénieux que cela l'est déjà. Mais voilà, peut-être pour une version 3, je ne sais pas. Alors, le Anel Pro Cube 2 possède un port USB. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le standard pour recharger les batteries de smartphone, par exemple. Regardez vos prises de secteur de smartphone. Vous allez voir qu'en fait, on peut y brancher un cordon USB à l'intérieur directement. Et bien voilà, en fait, le Anel Pro Cube 2 est équipé d'un port USB. Et en fait, cela permet donc de pouvoir brancher un appareil à recharger directement sur ce port USB. Donc, on peut recharger les batteries pendant qu'on recharge, par exemple, le smartphone. Donc, franchement, le Cube est vraiment très intéressant comme produit. Et j'avais vraiment envie de vous le présenter parce que franchement, c'est vraiment utile. Alors voilà, c'est vraiment un produit pour recharger ses batteries efficacement, qui sera rapidement indispensable. Alors, le fait de pouvoir en charger deux simultanément est vraiment un gros plus. Mais je sais que la plupart du temps, les gens ont une seule batterie à charger. Et bien, elle sera chargée beaucoup plus rapidement pour être prêt à l'emploi. Donc, si vous avez besoin d'un chargeur pour la marque de votre appareil photo, ce produit est beaucoup plus complet que les marques officielles d'appareils photo. Par contre, je trouve qu'il est plus encombrant que la marque officielle. Donc, si vous souhaitez l'amener en déplacement, peut-être que le chargeur officiel prendra moins de place. Donc, par exemple, si je prends mes chargeurs officiels, c'est peut-être plus pratique en transport. Peut-être que je préférais peut-être l'utiliser, ce type de chargeur, à domicile. Donc, c'est une question de goût. Je pense que ça aurait été bien de pouvoir tout ranger dans le Cube en plus. Donc, par exemple, les plaques qu'on souhaite amener sur le terrain, ça aurait été bien s'il y avait un emplacement, hop, un renfoncement pour les mettre à l'intérieur pour éviter d'emmener ça et ça sur le terrain. Mais bon, après, dans une sacoche, dans une pochette, ça se transporte très très bien. Pareil aussi pour cette petite broche. Donc, j'aurais bien aimé avoir un emplacement pour le mettre à l'intérieur. Ça aurait été tip top. Sinon, le Procube 2 se place facilement sur un bureau. Il a des patins antidérapants. Alors, c'est très stable. Franchement, ça ne bouge pas. Une fois que c'est mis, franchement, c'est très stable. Alors, par contre, moi, en ce qui concerne, je n'aime pas trop laisser brancher un appareil en permanence. Cependant, ici, j'ai remarqué qu'en le branchant, il y a une indication ON qui s'affiche sur l'écran, puis s'éteint quand il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Alors, je n'en sais pas plus, mais à mon avis, c'est fait pour. Voilà mon avis sur ce produit. Si vous cherchez un produit tout en un pour recharger vos batteries d'appareils photo, c'est une bonne solution. Surtout que c'est un système complet avec des plaques à poser sur le cube. Et cela permet de charger aussi des piles standards. Enfin, voilà, vous avez mon avis. Je vous conseille ce produit si vous cherchez un chargeur complet et que vous n'avez pas de chargeur ou si vous souhaitez remplacer votre chargeur officiel. Ce produit est plus intéressant qu'un chargeur officiel. Il est compatible avec tous les types de batteries actuels des marques. Il faut bien choisir, par contre, le modèle selon la marque de votre appareil photo. Et il faut savoir aussi qu'il est aussi bien placé en termes de prix par rapport aux marques officielles. Voilà. J'espère que je vous aurais fait découvrir ce type de produit qui est une bonne alternative pour recharger ses batteries. Je vous mets les liens en description où vous pouvez acheter ce produit si vous souhaitez me soutenir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut sous la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite. A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501